Cours de français pour CM2, l'arbre homo. Unité numéro 2, le travail des enfants. Texte page 20, la révolte des épouvantailles. La révolte des épouvantailles. C'était hier soir. Ce matin, l'heure n'est plus aux embrassades. La troupe d'épouvantailles vient de s'arrêter sous des arbres, à quelques dizaines de mètres d'une mine à ciel ouvert. Deux d'entre eux, Totor et Chuka, sont allés espionner le site et ils sont de retour. « Ce sont bien des enfants qui y travaillent », confirme Chuka. Certains n'ont même pas 8 ans. Ils portent sur leur dos des sacs plus lourds qu'eux. D'autres poussent des wagonnets chargés de minerais. Des filles, des garçons, il y en a une bonne douzaine. « Et les gardiens ? » demandent Maxou. « On n'en a vu qu'un », répond Totor. Il a un fouet à la main et il aboie des ordres en le faisant claquer au-dessus des pauvres enfants. Hulotte, la chouette, revient à son tour. Elle a survolé toute la mine et d'en haut, elle a recueilli beaucoup plus d'informations. J'ai vu trois gardiens avec des fouets et deux autres armées de fusils. En ce moment, tout le monde se repose. C'est la première pause pour les enfants depuis ce matin. Ils sont au milieu de la mine en train d'avaler un peu de bouillon avec trois grains de riz qui se battent en duel. Ils sont surveillés par les deux hommes armés. Les trois autres font la sieste sous une paroi rocheuse. « C'est le bon moment. Tu en es sûr ? » dit Maxou. « Et si on attendait la nuit ? » « Non, » réplique Mani, Hulotte a raison. « La nuit, on ne sait pas ce qu'ils font des enfants. C'est maintenant qu'il faut intervenir. » Tout le monde a bien en tête le plan d'attaque qu'on a mis au point hier soir. « Je n'ai pas confiance en ton plan, » dit Maxou. « Tu n'as pas confiance en mon plan, ou en moi. » « Ni en ton plan, ni en toi. » rétorque Maxou. « Les hommes, vous êtes tous des traîtres. » 1. Je suis une femme. 2. Tu ne vas pas me faire croire que tous les épouvantails sont parfaits. « Eux, non. » « Eh bien, les hommes sont pareils. » « Il y en a de bons, et d'autres de moins bons. » « Et ceux qui sont là-bas sont les pires de tous. » « Et si tu penses, Maxou, que je suis comme eux, alors salut. » « Je n'ai pas dit ça. » « Tu n'as pas dit ça, peut-être. » « Mais tu as une autre idée pour sortir les enfants de cet enfer ? » « Eux, on va voir les gardiens, et on leur propose de prendre la place des enfants. » « Tu es trop bête, mon pauvre. » « Maxou, tu as un grand cœur, mais tu es trop bête. » « Même s'ils acceptent l'échange, ils les captureront de nouveau et les exploiteront dans une autre mine. » « Il faut enlever ces enfants, les emmener loin d'ici. » « Après, on verra ce qu'on en fait. » « Que ceux qui sont d'accord avec moi lèvent le bras. » « Instantanément, tous les bras se lèvent, même celui de Maxou, avec un peu de retard. » « Alors, à l'attaque, Jojo le mulot et les jumeaux hérissons, c'est vous qui entrez les premiers en scène. » « Les autres, attendez un quart d'heure avant de déclencher les hostilités. » « On se retrouve à l'endroit prévu. » « J'ai quelque chose à faire de presque aussi important que vous. » « Courage et soyez prudent. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »